À la ferme, la vallée de la framboise de Valbriand, dans la Matapédia, le plus gros producteur de framboises dans l'est du Québec, l'été tire à sa fin. Et pour les propriétaires, le bilan est décevant. Dans les fraises, ça a été... les deux dernières semaines, ça a été, on va dire, catastrophique. Début de la framboise, ça a été la même chose. Ça n'a pas été une année facile. En 2023, les pertes sont estimées entre 30 et 35 % par rapport à une production régulière. Cependant, la forte humidification des sols et des plants pourrait permettre une meilleure reprise au printemps. Si ça passe bien l'hiver et que la nature est de notre côté, dans la framboise, autant que dans la fraise, les plants sont beaux, ça promet pour l'année prochaine. Mais on vendra pas la peau de gousse avant de l'avoir suivi. Les statistiques sont impressionnantes. Au cours des mois de juin, juillet et août, il est tombé pas moins de 366 mm de pluie au bassin-Laurent, 510 mm en Gaspésie. Ce qui se traduit par des hausses de 41 % et de 123 % par rapport au normal de saison. Les fortes précipitations ont affecté grandement les récoltes en quantité et en qualité. C'est une année à oublier cette saison-là. Même le foin, les fourrages, bien qu'on dit qu'il est assez mouillé, on va le dire comme on le dit, de la pluie abondante avec des gros vents, les fourrages ont couché à terre, plus difficile à récolter encore une fois, puis il y a de la moisissure. Ce qui était vert, là, c'est complètement à terre, puis les producteurs, bien, ils vont avoir des grosses pertes. Pourquoi? Parce que les grains, ils sont en train de germer. Ils sont couchés à terre, c'est en train de regermer. Déjà hypothéqués au cours des dernières années par les soubresauts de la météo, plusieurs agriculteurs se sentent littéralement abandonnés et réclament des comptes au gouvernement caquiste. Nos producteurs agricoles, ils sont tannés, là. Puis là, ils s'en viennent de plus en plus méchants, agressifs. Ils m'ont donné un mandat. Les producteurs considèrent que l'aide gouvernementale actuelle est nettement insuffisante et entendent bien mettre de la pression sur le ministre Lamontagne afin qu'il présente un plan qui convienne véritablement aux attentes des agriculteurs. Martin Blanchet, TV et la Nouvelle à Val-Briand. de la Nouvelle à Val-Briand. betimble aux vignatures de la Nouvelle à Val-Briand. de la Nouvelle à Val-Briand. Sous-titrage ST' 501